Donc je vais discuter des modèles structuraux et de l'indépendance locale et de solutions qui sont discutées récemment dans la littérature, que ce soit les modèles bayésiens, l'équation structurelle ou l'attente des work models. Je vais discuter partiellement de données que j'ai récupérées de collègues, donc certains qui sont à Bordeaux là, et puis aussi que Caroline m'a données. Donc je vais discuter de ce que les collègues ont fait, je vais me dire à Bordeaux, il n'y a aucune critique. Il ne faut pas le prendre mal, parce que je vais me dire, je pose des questions et je me sers de ce qui a été fait pour poser des questions. D'accord ? Vous allez voir. Enfin, je ne sais pas si ça va être clair. Donc comment faire modèle d'équation structurelle ? Donc dès que ce n'est pas clair, vous vous coupez, s'il y a des questions. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent un peu, mais ceux qui ne connaissent pas, bon, je cherche à modéliser les variables latentes entre elles, et on a des indicateurs qui permettent de dire si mon modèle est bon ou pas. Et la littérature académique, aujourd'hui, de manière un peu consensuelle, retient, on va dire, trois indicateurs essentiels, c'est le RSEA, le CFI, le SRMR, qui sont sur des seuils d'acceptabilité. L'idée est de dire qu'il faut que tous les indicateurs statistiques soient au niveau d'un seuil acceptable pour que le modèle soit acceptable. Si j'en ai un seul qui n'est pas acceptable, le modèle va à la poubelle. D'accord ? Ce sont des indicateurs qui sont peu puissants. C'est-à-dire, si les indicateurs sont bons, ça ne veut pas dire que le modèle est bon. Mais s'ils ne sont pas bons, on est sûr que le modèle est mauvais. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut lire. Et, par exemple, je prends les données, donc si je vais tourner le modèle de mesure sur les données, alors les Mocheren est-il, j'appelle ça comment, je ne sais pas comment, puis en plus il doit y avoir deux n, non, le Mocheren, enfin je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voulez des fautes, j'ai l'habitude, il ne faut pas... Vous avez le droit de me corriger, ça ne me vexe pas. Mais, donc, j'ai appelé les données sur lesquelles Massy m'a envoyé émotion-aléthique, je crois que c'est ça, c'est sur l'influence des émotions et de l'anxiété et de la dépression sur, en gros, la tendance à la prise de poids. Voilà, c'est avec... il y avait une variable médiatrice de genre, je crois, voilà. Et puis, il y a les données, donc, sur l'addiction, c'est ça, des adolescents, c'est ça, Caroline, que j'ai appelé l'espade, c'est ça ? Voilà. Et dans les deux cas, si je prends les variables latentes telles qu'elles sont posées dans les articles, c'est-à-dire que j'ai des latentes avec des mesures et que je construis mon modèle de mesure globale, les deux exemples ne passent pas le seuil des indicateurs, c'est-à-dire que vous voyez ici que dans le premier machine learning, le CFI est à 0,85, le seuil d'acceptabilité c'est 0,95, d'habitude, on peut descendre à 0,90, mais en dessous, le modèle n'est pas bon. Et pour l'exemple ESPAD, donc de l'addiction, on est à 0,834. Bon. RMS1, dans le deuxième cas, il est limite 0,60, bon, et le SRMR, il est 0,53, c'est limite. Donc, en fait, on est sur des indicateurs statistiques qui me disent « le modèle, franchement, il n'est pas terrible ». Et on est embêté parce que c'est celui de littérature à retenue, c'est celui sur lequel on veut bosser et c'est celui sur lequel on bosse. 6. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, en fait, on fait sans trop le dire, c'est pas une critique, je le redis, je ne critique pas parce que tout le monde le vient de les voir, donc vous n'interviendrez qu'à la fin, ceux qui le... Mais sans trop le dire, on va, ce qu'on va utiliser, ce qu'on appelle les modifications d'indices, c'est-à-dire que tous les logiciels d'équation structurelle proposent, nous disent « ben mon gars, si tu relis telle variable avec telle variable, tu vas améliorer ton qui-deux et ton modèle, notamment les covariances résiduelles ». Et donc, les gens vont relier les covariances résiduelles, comme on corrèle des résidus, on se dit « c'est pas très grave, tout ça, franchement, que les résidus soient corrélés, où est le problème ? » Et on voit les qui-deux qu'augmentent et les seuils qu'augmentent. Et tout le fait. Dès que je bosse avec des gens qui travaillent sur un modèle d'équation structurelle, et dès que je regarde le modèle, il y a toujours, en plus du modèle initial, plein de petits trucs qu'ils ont ajoutés pour que le kido s'améliore. Par exemple, ça c'est le machine rating, vous avez toutes les covariances qui ont été rajoutées, c'est-à-dire IES1, 12R, IES2, 13R, j'ai construit une covariance entre les résidus de ces deux variables, ça ce sont deux items, j'ai construit une covariance entre les deux résidus. Là, il me semble, alors là, si tu me le diras après, dans la discussion, il me semble que ça t'est fait pas à pas, c'est-à-dire les modifications d'indices, au départ, il m'en donne un, il me dit « tiens, si tu correlles ces deux variables-là, tu vas améliorer ton kido », je le fais, puis je redemande, et puis en fait, voilà, pas à pas, je l'améliorerai. Donc là, vous voyez qu'il y a une c'est pas mal, mais j'arrive à un CFI à 0,92, qui est là, acceptable, on va dire, dans un papier, le papier ne sera pas refusé avec un CFI comme ça, il n'y a qu'à dire « bon, on est à la limite de l'acceptabilité », mais d'accord. Mais dans le papier, alors là, pareil, Massy, il faudra vous dire si c'est vrai, dans le papier, nulle part est indiqué qu'on a connecté les covariances. C'est pas dit. Bon, mais c'est pas grave, personne ne le dit, hein. Il n'y a aucun papier où c'est dit, hein. Alors si je prends ESPAD, voilà, il y a aussi quelques covariances rajoutées, hein, entre eux, les variables manifestes, hein. Alors là, ce qui est marrant, c'est que, je sais pas comment c'était fait, mais dans le code s'écrit « il manque des covariances définies dans certains articles ». Alors j'étais voir, là, moi je suis pas expert, hein, j'étais voir, mais dans l'article que j'ai lu, hein, vous avez oublié, « nulle part est écrit qu'il y a des covariances qui sont covalées ». Alors c'est un papier qui court, hein, il faut mettre au dos, c'est court, hein, donc il n'y a pas le temps de développer. Je sais pas si... Alors visiblement, dans d'autres papiers, ils ont dû en parler, mais là, pareil, en ajoutant des covariances entre mes variables manifestes, mon CFI arrive à 0,93, ça passe, et là, c'est passé. Donc en fait, je suis content, hein, hein, j'ai augmenté le QI2, la fiabilité de mon modèle en connectant le résidu. On se dit que c'est pas très grave tout ça. Alors le problème, c'est que c'est non commun, je vous dis que tout le monde le fait, hein. Dès que j'ai bossé avec des gens qui étaient sur des vraies données, hein, quand je fais un cours, moi, sur le modèle d'équation structurelle, je me dis « il faut pas le faire », puis en fait, dès qu'on bossait des collègues, tout le monde le fait. Donc c'est assez commun. C'est très rare que ça soit niqué dans les papiers, c'est-à-dire qu'on le voit pas. Il faut demander le code, hein, encore sur R, c'est bien si on a le code, mais des gens qui travaillent sous un mot, ça le voit pas, hein. Est-ce que c'est un problème ? Alors, est-ce qu'on a le droit ? Et est-ce que c'est grave de faire ça ? Et là, c'est pour ça que je discutais, parce que vous allez voir que c'est intéressant sur le plan épisténo, tout ça. Ça, c'est un modèle de mesure. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Voilà, j'ai une variable latente que je suppose d'exister, j'ai des items, et voilà le modèle de mesure pur tel qu'on le présente dans les bouquins, dans un cours de modèle d'équation structurelle. Alors, quand je rajoute, tout à l'heure, on a vu, hein, deux items, ça c'est sous la vane, hein, type D, type D, c'est Dercouillet, une covariance, ça veut dire que je corrèle les résidus de mes deux variables manifestes. Donc c'est différent, hein, là, vous voyez qu'il y a maintenant, ici, une corrélation. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est pas innocent, hein, c'est pas par hasard si on présente au départ une modèle de mesure comme ça dans tous les bouquins, hein. C'est que c'est pas pareil de ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, si je corrèle les résidus de mes variables manifestes, hein, donc les items d'un questionnaire, ça veut dire qu'il y a une covariation entre mes deux items qui est orthogonal au modèle. C'est-à-dire qu'elles sont liées. Il y a un lien entre les deux variables manifestes qui est complètement indépendant du modèle que j'ai construit. Pourquoi pas, hein, c'est pas grave, hein. C'est-à-dire que la latente, elle n'explique pas complètement les covariations de mes variables manifestes. C'est-à-dire que là, ma latente explique complètement les covariations entre x1, x2, x3, x4. C'est-à-dire qu'il y a, en dehors de ça, c'est des résidus orthogonaux indépendants. Donc vraiment, ce qui relie x1, x2, x3, x4, c'est vraiment la latente. Si je fais ça, et bien ça veut dire qu'entre x3, x4, il y a quelque chose qui les fait bouger tous les deux indépendamment de xi. Donc il y a une autre variable latente, en gros. Et donc ça veut dire concrètement qu'il y a plus ce qu'on appelle l'indépendance locale. L'indépendance locale, c'est toutes mes variables manifestes sont indépendantes entre elles si, en gros, je contrôle ma variable manifeste. C'est-à-dire qu'il y a indépendance relativement à la variable latente, relativement à la variable latente. D'accord ? Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret ? Parce que je n'arrive pas à voir comment, finalement, d'un point de vue concret, il peut y avoir une covariance sans avoir un lien avec la variable latente. Enfin, tu sais, notamment les items dans un questionnaire, s'ils sont covariants, ça veut dire, en gros, qu'elles mesurent la même chose. Non, seulement, les items covariants. Quand je suis une chaîne de mesure, les items covariants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois la même chose. Mais, on se rend compte que, indépendamment de ce que ces quatre items ont en commun, leur covariation commune, d'accord ? Qu'est-ce que les crystals disaient là ? D'accord ? Existe en plus, spécifiquement pour X3, X4, une covariation particulière. Alors, si tu veux un modèle, il n'y a pas de foutre, c'est comme s'il y avait une latente ici. J'ai un phénomène, j'ai un phénomène qui explique les quatre, et j'ai un autre phénomène spécifique à ces deux-là. Il y a un autre phénomène spécifique à ces deux variables-là qui n'a rien à voir avec le phénomène qui est spécifique aux quatre variables, d'accord ? Par exemple, dans une échelle de dépression, on pourrait avoir, vous êtes triste, vous n'avez pas le moral, vous avez du mal pour dormir, etc. Et vous avez triste et vous n'avez pas le moral, ils sont quand même très proches tous les deux. Oui, donc... Ils peuvent partager quelque chose qui n'a rien à voir avec la dépression, qui peuvent être, voilà, je ne sais pas. C'est de la dépression, mais si on met que une variable dépression, ça ne va pas expliquer le fait qu'ils soient très proches tous les deux en particulier, quoi. Donc, tu vas en trouver, quoi. Des fois, ce que tu trouves aussi, et c'était le cas de l'échelle qu'on avait là, c'est que... Est-ce que vous entendez à Bordeaux ? Attends, est-ce que vous entendez à Bordeaux ? Là, il faut lui mettre le micro. Non, on t'entend très bien. On a bien entendu Bruno et Garot. On a moins entendu la personne qui a dit qu'elle ne comprenait pas parce que c'était des instruments. Donc, pour nous, si le micro circule dans l'auditoire, c'est plus facile. Alors, attends, j'ouvre un deuxième micro. Donc, je vais faire circuler le micro, là. Et il faut couper le micro, maintenant, parce que celui-ci, ça devient inaudible, hein. Tu as une formulation des items qui est très proche. Non, la thème, je ne sais pas. C'est, vous avez... Tu vas voir, par exemple, si tu as des items positifs, les items négatifs, vous avez ou vous n'avez pas. Tu vas voir les items négatifs qui vont corréler ensemble et les items positifs qui vont corréler ensemble. Ça, tu le retrouves. Et sur cette échelle, celle-là, ça se voyait très bien parce qu'effectivement, l'écovariance, à chaque fois, tu trouvais une syntaxe dans l'item qui était très proche. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose en commun. Voilà. Un exemple qu'on prend le plus couramment. Tu prends la même échelle de mesure sur les mêmes personnes, par exemple, à deux mois d'intervalle, d'accord ? Bon. Bah, le même item, il y a de grandes chances qu'il covarie et que lui-même, un mois après, indépendamment de tout le reste. Il y a une erreur de mesure, une erreur, un truc, un bruit propre au même item. Il y a quelque chose qu'ils ont en commun, tu vois ? Donc souvent, dans les modèles comme ça, longitudinaux, on va corréler les items, on va corréler les résidus des deux en disant, ils partagent quelque chose là. Ça, c'est normal. Par exemple, effectivement, on peut se dire des items positifs versus des items négatifs renversés. Le fait d'être un item renversé est une caractéristique propre à un groupe d'items qui pourrait expliquer qu'il partage la manière C'est-à-dire qu'on rompt avec l'indépendance locale. Est-ce grave ? Littérature académique. Là, je prends les cas d'or. Là, c'est pas Toto qui a écrit. Cramer... Alors, Cramer, je le mets parce que c'est... Alors, elle, c'est coécrit de Borsboune, hein. Le premier article. Cramer, l'indépendance locale, c'est un axiome. Ça ne se discute pas, hein. L'indépendance locale est un axiome. C'est-à-dire que le fait que j'ai ça, que ça, c'est interdit, c'est un axiome. Des variables latentes. Hollande et Rosenbaum leur sont toujours cités, hein. Un article fondamental. Une condition basique, c'est qu'il y a des variables latentes. Alors, X, c'est les items, U, c'est les variables latentes. Une des conditions basiques, qui est évidente, qui est reconnue, hein. C'est qu'il doit y avoir indépendance locale. Borsboune 2003, qui est un des articles phares sur les variables latentes, hein. C'est l'article phare où il repose la théorie des variables latentes. Une idée statistique, c'est, voilà, c'est que c'est le principe de l'indépendance locale. Ce qui caractérise les variables latentes, c'est l'indépendance locale. Bolle 2002, un art par Bolle, c'est une très lourde, hein. C'est lui qui a écrit le bouquin de référence en 89. Un article de 2002 qui est un article pédagogique, qui est souvent cité sur les variables latentes. Il dit, c'est... L'indépendance locale, c'est ce qu'il y a de plus commun, de plus populaire, pour définir ce qu'est une variable latente. Donc, on n'a pas le droit. On a... Non, non. C'est ça, c'est ça qui est amusant. C'est vrai qu'on n'a pas le droit. C'est clair, hein. Là, les poids lourds, les cadors, ceux qui font la loi, ceux qui disent la loi, c'est ça, ils disent, vous n'avez pas le droit. Donc, on n'a pas le droit. Voilà. Alors, la littérature dit, en dehors de certaines situations, par exemple, voilà, comme je disais, le même item dans le temps. On n'a pas le droit. C'est la loi. Alors, c'est intéressant, hein, c'est que Kramer, je vais revenir, Kramer dit, c'est un axiome. Alors, un axiome, c'est que ça ne se démontre pas, hein. C'est un axiome. Alors, mais... Alors, je prends deux citations plus récentes. Marche 2009, qui est souvent citée aujourd'hui, hein. Il dit, bon, écoutez, arrêtez, il a arrêté. Dès que le modèle est compliqué, vous savez bien qu'on n'est pas dans le plan. C'est pratiquement impossible d'avoir, dès qu'on a un certain nombre de variables latentes et d'itels dans un modèle, c'est pratiquement impossible d'avoir un modèle qui réponde aux critères que vous imposez. Et Pscan, par un premier qui vient de paraître, il dit, ben, l'indépendance locale est fréquemment violée. Voilà. En fait, hein, dans un blanc rouge, hein. Et en fait, les gens, ils vont corréler les résidus, hein, pour améliorer leur... En fait, on sait que les gens font ça. Voilà. Voilà. Et donc, c'est une manière à... Bon, il dit, ben là, c'est par les modifications, c'est... Et en fait, on sait pas exactement où on arrive en tant que ça. Bon. C'est un problème. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, la loi dit, c'est interdit, et la pratique dit, ben, il faut le faire. Donc, alors, est-ce qu'on a le droit de contourner l'indépendance locale ? Ben, sur le plan méthodologique, il n'y a aucun problème. On peut corréler les covariances, enfin, jusqu'à un certain niveau, hein. Sur un modèle d'équation structurelle classique, dès qu'on en met trop, le modèle, il va exploser, on ne croit pas l'estimer. Sur le plan épistémologique, c'est là que ça renvoie des questions. Si le modèle d'équation structurelle est purement confirmatoire, j'ai une théorie, je la confirme par un modèle, on n'a pas le droit. parce que ce n'est plus la théorie. Puisque, je rappelle, hein, quand je fais covarier, quand je fais covarier, je considère qu'il y a donc, ici, une covariation spécifique, et si, avant de construire mon modèle, je ne l'ai pas posé comme théoriquement a priori, je n'ai pas le droit, ça devient du data-driven, de la poser à post-théoriquement, si c'est confirmatoire, et bien évidemment, personne n'a pensé, je reprends l'exemple, là, de l'emotional rating, ça m'étonnerait que les collègues aient anticipé au départ, qu'ils allaient rajouter toutes ces covariances résiduelles. Je ne crois pas. Enfin, je l'aime sûr, puisque ce n'est exactement pas les modifications d'indices. Donc, si le modèle d'équation structurelle est utilisé tel que la loi le dit, c'est-à-dire que c'est un modèle confirmatoire d'un cadre théorique, on n'a pas le droit. Voilà. Et si je la fais, est-ce que ce n'est pas du data-driven ? C'est-à-dire que ce sont les données qui vont piloter le modèle, et ce n'est plus le cadre théorique. C'est toujours ce qu'on craint. Alors, en fait, c'est une tension entre une vision, on pourrait dire, dogmatique, c'est pour ça que quand Kramer parle d'axio, c'est un peu une vision dogmatique, c'est la loi. Et puis une vision pragmatique au sens commun du terme, pas au sens philosophique, mais au sens commun du terme, c'est-à-dire qu'il faut bien que je me dégrouille mes données. Donc on est dans cette tension entre les deux. Et donc, en fait, un modèle d'équation structurelle, malgré ce que les gens disent, ce n'est pas vraiment un modèle hypothético-déductif. Il y a quand même derrière un petit peu d'induction, et que donc au final, c'est ce que la science fait toujours, c'est-à-dire qu'elle prétend être dans un cadre hypothético-déductif, et au final, elle travaille beaucoup de façon aussi inductive, c'est-à-dire qu'on discute à partir de la réalité, et c'est-à-dire que je mets « abductive », c'est-à-dire que le résultat que j'ai est une surprise par rapport au cadre théorique, et ça me fait réfléchir, et j'avance, j'évolue, voilà, et j'essaie de trouver des réponses à cette surprise, voilà. On est dans une boucle, voilà. Et qu'au final, le modèle d'équation structurelle, est-ce que c'est vraiment une approche confirmatoire ? Ben, peut-être pas. Donc ça ouvrirait les portes. Donc en fait, l'indépendance locale, c'est interdit théoriquement, mais on a le droit dans la pratique. En fait, c'est ça, ce que dit la littérature académique, c'est ça qui est drôle. C'est que dans la théorie, on n'a pas le droit, mais dans la pratique, tout le monde sait que c'est fait. Donc on peut le faire. Et après tout, faisons-le. Alors, apparemment, on se dit, tiens, j'ai peut-être le droit de faire, de rompre, de contourner l'indépendance locale. Ben, cela se pose la question de comment on le fait. Puisque c'est des choses qui vont être purement inductives, que je vais déduire de mes données, que je ne vais pas poser a priori théoriquement, sauf dans quelques cas. Alors, les modifications d'indices, c'est une marche un peu aléatoire. On n'aura pas les mêmes résultats selon le logiciel que je prends. On sait par simulation que, si je suis des modifications d'indices, le modèle ne convergera pas, en général, qu'un bon modèle. On sait. On sait que ce n'est pas du tout une bonne stratégie d'utiliser les modifications d'indices pour essayer de trouver le meilleur modèle. Donc, ça peut être une solution, mais ça n'est pas forcément. C'est la solution utilisée, généralement, aujourd'hui, pour essayer d'améliorer un petit peu le qui-deux, d'autant plus que notre cerveau est très plastique. Dès qu'il y a une covariance entre deux objets qu'on ne pensait pas qu'ils allaient covarier, on trouve tout de suite une raison. Enfin, moi, je suis très fort pour ça. Je pense que tout le monde... Moi, c'est incroyable. Je ne sais pas, ça a dû vous arriver. Vous trouvez un résultat complètement surprenant, vous avez tout de suite une raison, vous commencez à expliquer, puis vous vous rendez compte que vous avez fait une grosse gourde. C'est absolument pas ça. Et que vous retournez, et en fait, il n'y a absolument rien. Et on se dit, putain, je suis con. Enfin, je pense que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. J'ai tout de suite une explication de trucs qui sont complètement faux. Et qui sont, vétuellement, absolument faux. Enfin, voilà. Donc, c'est un truc commun. On est super plastique. Heureusement, autrement, la science n'avancerait pas. C'est ça qui permet, justement, à la science d'avancer. C'est qu'on est capable d'avoir tout de suite une imagination fertile pour... C'est une méthode abductive. Ça veut dire que tout de suite, le cerveau humain se met, voilà, en branle pour trouver, voilà, essayer de... Et souvent, voilà. Donc, mais les modifications d'indices, c'est un peu un piège. C'est un peu... Et donc, le modèle qu'on obtient n'est pas forcément le meilleur, ni statistiquement, ni sur le plan théorique. Donc, il y a des gens qui proposent des nouvelles approches, qui contournent l'indépendance locale, et c'est affirmé. L'approche que je vous propose contourne l'indépendance locale. Donc... Alors, il y a une approche que je n'ai pas encore explorée, qui est finale, qui semble plus utilisée. Je pense qu'elle n'a pas forcément un avenir. Ah, voilà. C'est exploratory, structural and economic. Je ne sais pas si les gens l'ont déjà utilisé. Oui. J'ai pas bien compris, mais... C'est orthogonale, tes mesures. Elles sont orthogonales ou pas, les mesures ? Moi, quand je l'ai vu utiliser, c'était pas... Le micro, 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 micro. Moi, je l'ai vu utiliser une fois dans un papier auquel je collaborais, mais c'était pas avec cette problématique. D'accord, oui. Oui, mais, en fait, l'exploratory, je le donne comme je modélique, c'est... Je fais de l'analyse exploratoire avec un modèle d'équation structurelle qui permet... C'est un peu comme si je faisais de l'analyse factorielle avec des rotations, voilà. Mais visiblement, ce que j'ai compris, c'est que tu as un angle, tu peux avoir des angles beaucoup plus forts entre tes mesures, là. Que, voilà, c'est pour ces... Tu vois, il y a la souplesse de la proximité de variables latentes que l'analyse factorielle offre un peu par des rotations obliques ou va en diminuant l'angle, mais là, c'est beaucoup plus souple, en fait. Donc, en fait, c'est utiliser la capacité d'avoir un modèle, des modèles de mesure liés entre eux par une corrélation en étant séparés, mais en ayant quand même une corrélation qui est pas à un angle droit, et de trouver, voilà, une structure factorielle. C'est ça ? Oui, mais il me semble que c'est Masi qui l'avait utilisée. Voilà. Masi, tu as... Si tu peux mettre ton micro et nous dire... Oui, en fait, c'est comme une analyse contournelle confirmatoire, sauf que tous les items, elles loadent tous les facteurs. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est juste le nombre de facteurs qu'on veut. D'accord. D'accord. Voilà. Donc ça, je n'ai pas exploré. Il faut recouper le micro, hein. Voilà. Alors, là, ce qu'on va voir, c'est deux autres approches qu'on va voir rapidement. C'est les approches bayésiennes, surtout en écosmédéling, qui, justement, répondent auprès de l'indépendance locale, et les latent network models, pareil, qui font suite à ces discussions sur l'indépendance locale. Je vais commencer par les latent network models, ceux sur lesquels je vais le plus bosser au départ. Alors, ça part de ce qu'on appelle les network analysis. Donc ça, c'est quelque chose qui est joli, que je critique conceptuellement, mais qui est bien sympa dans la pratique. Voilà. On vient de co-écrire avec Grenon un papier critique, enfin critique. Il y a des gens qui disent qu'il faut arrêter d'utiliser les variables latentes. C'est tout l'équipe de Borsbonne à Amsterdam. Puis c'est des poids lourds, hein. Ils y vont, parce qu'ils ont agrégé les gens avec eux. Donc il faut arrêter les variables latentes. Il faut utiliser les network analysis, voire en réseau, puisque, je sais pas, ce qu'on appelle les manifestations, les composantes de mon construit interagissent entre eux. Il n'y a pas indépendance locale. C'est pour ça que Cramer dans l'article de 2010 dit, c'est un axiome. Donc si vous voulez rompre l'indépendance locale, il faut rompre avec les variables latentes. C'est le discours qu'ils ont. En disant, qui dit variable latente veut dire indépendance locale. Si vos variables manifestes ne sont pas localement indépendantes, il faut rompre avec les variables latentes et donc utiliser d'autres outils. Donc on génère des réseaux entre les composantes du construit et la variable latente disparaît. On ne regarde que les items, comment ils sont structurés les uns par rapport aux autres. Et on construit des graphes relationnels, des réseaux. Alors ils ont trois approches potentielles. Vous allez voir, c'est joli. Il y a soit les corrélations, comment les items sont corrélés, soit les corrélations partielles, c'est-à-dire quelle information l'item donne aux graphes contenus de l'information que tous les autres items apportent. Donc toutes choses étant égales par ailleurs. D'accord ? Un peu comme la régression. Le troisième, c'est une approche par la sombre. En fait, dès que je commence, dès que j'ai plein d'items, que je commence à voir ce que ça apporte ou pas, j'enclenche une série, en fait, de tests. Plein de tests. Donc moi, si je veux contrôler par une bonne ferronie pour pas avoir... Je vais pas prendre, si je fais 100 tests, je vais pas prendre un seuil à 5%. Je vais faire prendre un seuil à 5% misé par 100. Et donc très rapidement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc en fait, on a un problème. Et donc la sauce, c'est de la régression où je vais pénaliser le modèle. Je calcule un indicateur de fiabilité du modèle, simplement. Mais le modèle est pénalisé par le nombre de variables que j'ai intégrées. Ça marche très bien en régression. Et donc, ils ont proposé d'utiliser ça. Ils ont fait pas mal de simulations. Et ça marche plutôt bien. Alors, voilà ce que ça donne, par exemple. Ça, c'est le stress perçu. Donc ça, c'est tiré de l'émotion rectif. Ici, vous avez... Ça, c'est une mesure avec tous les items, vous voyez. Vous avez en haut tous les items de ceux construits. Donc en haut, c'est comment ils sont corrélés. On a une structure de corrélation. Là, c'est la corrélation partielle. C'est qu'est-ce qui est important dans le réseau, compte tenu de l'information que les autres portent. Et ça, c'est la même chose avec la sauce. On va retrouver à chaque fois des choses très proches, là, pour les items. Donc ça, c'est la structure. Ça, c'est le réseau minimal, la structure relationnelle minimale entre les items. D'accord ? Excuse-moi, ton code couleur, il a quelle signification ? Euh... Rouge, c'est positif. Non, vert, c'est positif. Rouge, c'est négatif. Et plus c'est épais, plus c'est fort. Mais je suis pas bon là-dessus. Moi, j'ai juste fait ça. Comme j'ai surtout regardé ça pour le critiquer, je suis pas très bon pour son usage. Mais c'est joli, vous allez voir. Ça, c'est la mesure totale. Alors ça, c'est le travail de l'article publié par Massy et ses petits copains et copines. Vous avez en haut à gauche. Alors c'est bien, c'est qu'ils disent, il n'y a plus les variables latentes, mais ils sont quand même sympas. Ils nous autorisent à quand même avoir un code couleur par construit. Donc c'est assez sympa parce qu'en fait, c'est super joli. Donc en haut, c'est la structure de corrélation entre mes différents items. Là, c'est les corrélations partielles. Et là, c'est la saut. Et la saut, c'est la structure relationnelle minimale qui amène de l'information nécessaire, statistiquement. Et c'est pas mal, parce qu'on voit bien les construits, mais on voit bien effectivement qu'il y a une structure que s'ils ont tout... Là, j'ai un construit, mais il y a un bout du construit qui est vachement proche de celui-là et il y a un bout qui est vachement proche de celui-là. D'accord ? Ce construit-là, il y a un bout qui est vraiment... Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je crois que c'est là. Voilà. Et là, j'ai mis les deux premières corrélations de covariances résiduelles qu'on est mis, celles qui ramenaient le plus de qui d'eux. Je les ai gardées. Elles sont là. Donc là, effectivement, on a des traits d'air très forts. C'est-à-dire que là, il y a une structure particulière. Voilà. Ils sont très proches, avec une correlation très forte. Effectivement, il y a l'air. Donc on pourrait se dire... Ça renvoie des questions. Est-ce que ça a du sens ou pas ? Est-ce qu'il y a une structure particulière ? Mais bon, voilà. Donc ça, c'est Network Analytics. C'est-à-dire que je fais des graphes, des réseaux de la relation en termes d'apport d'explications statistiques entre les différents items. Si je prends... On l'a vu, ça, au classement ? Ça, c'est toi. C'est dans votre papier. Voilà. Donc là, c'est une structure... Ça, c'est un construit. Donc avec ses items, la structure de corrélation, les corrélations partielles et par l'assaut. Et si je prends dans le papier l'ensemble des construits... Donc ça, c'est la structure de corrélation des construits. C'est joli. On voit bien. Donc là, il y a une vraie... Les construits sont vraiment bien séparés en termes de corrélation. Ça, c'est le graphe corrélation partielle, je ne sais pas si on peut en dire, mais la sauce est jolie. Voilà. Et on voit d'ailleurs que là, il y a un item en termes de structure minimale à information. Là, il y a un item qui... Il y a des différences. Je ne sais pas. Il faudrait voir comment il faut arrêter. Je ne suis pas assez fort. Mais là, pareil, j'ai regardé ce qui a été mis. Donc ça, c'est les premières covariances les plus importantes en termes de qui-deux qui ont été ajoutées. Et on voit qu'on retrouve effectivement les deux... Le premier, c'est ces deux-là qui sont très proches. Il y a un lien très fort. Là, j'en ai trois qui ont l'air effectivement d'avoir une structure particulière. J'en ai deux qui ont une structure un peu, là, très forte. Là aussi. Donc on retrouve effectivement ce que je rentre dans mon modèle d'équation structurelle en termes de covariance résiduelle entre nos manifestes. Quelque part, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que je trouve que la sauce... Enfin, Network Analysis nous donne une visualisation et une confirmation qu'effectivement, il y a peut-être une information particulière. Donc moi, je pense que Network Analysis, ses approches en réseau sont très intéressantes, parce que c'est très joli, comme support, comme aide. Pas comme une fin en soi. C'est ce que je critique. Je pense que ce n'est pas une fin en soi. Mais je pense que c'est un beau support. Alors, les latentes Network Models, on parle des réseaux, mais on va revenir aux variables latentes. Donc ça, c'est un article qui vient de sortir, que c'est signé de Henskamp, de Borsegoon et de Raman Pula, qui disent qu'on a un petit peu trop sévère en disant qu'il ne faut pas utiliser les variables latentes au final, peut-être qu'il faut s'en servir. Donc, voilà. Alors, on associe les réseaux, les variables latentes. Donc on va commencer sur un modèle de mesure au départ. On va faire un réseau de variances résiduelles. Je vais construire le réseau de mes covariances résiduelles le plus pertinent en termes d'informations statistiques. Et à partir de ce réseau de variances résiduelles, je construis la structure relationnelle entre mes latentes et la plus efficiente. Ce que E propose, c'est une structure relationnelle qui est en termes de corrélation partielle, ou bien par la soupe, c'est pareil, c'est-à-dire il n'y a pas la latente A à cause de la latente B. On n'est pas dans une relation causale, on est dans une relation de lien, d'interaction ayant du sens statistique. Ça permet de contourner, je ne sais pas si vous connaissez le problème des modèles équivalents dans les modèles d'équations structurelles, c'est-à-dire dès que vous posez un modèle d'équations structurelles, un peu sophistiqués, mettons, comme celui de Caroline avait composé, ou c'est de ma signe, il y en a à peu près 200 équivalents. Il y a à peu près 200, 300 modèles qui vont donner exactement les mêmes indicateurs statistiques, le même CFI, le même RMSL, le MQI2, et qui auront un sens théorique absolument différent. Il n'y a rien statistiquement qui permet de choisir entre deux modèles équivalents. Epskamp, il a fait des papiers où il a pris un papier qui est paru récemment sur la radicalisation, en sociologie modèle d'équations structurelles, la radicalisation religieuse. Il y a un modèle qui est construit et il s'amuse à en construire 150 modèles équivalents statistiquement, qui ont un sens théorique complètement différent. Donc en fait, eux, ils disent, ils ont raison, c'est un... Il n'y a rien statistiquement qui nous permet de dire que A détermine B. Donc eux proposent de construire le réseau relationnel en termes de corrélation partielle, c'est-à-dire, non pas en termes de corrélation, mais en termes de la corrélation qui amène de l'information statistique. Et donc là, il n'y a pas de problème de modèle équivalent. Le modèle que je trouve, c'est le meilleur modèle, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre modèle équivalent. Donc j'ai une structure relationnelle pertinente à partir de mes données. Donc c'est le problème des modèles équivalents, je trouve que c'est un vrai apport, c'est une bonne idée. Et donc on peut soit en faire le réseau minimal par la sauce, soit on peut faire un truc pas à pas, un test du kilo. Alors, les modèles bayésiens, c'est complètement autre chose. C'est un peu plus vieux, c'est 2012, Muten, entre autres. Je ne sais pas, vous connaissez Muten, non ? N+, le couple Muten, c'est des... Muten, c'est un gars tellement qu'il est reconnu que si, dans un papier, j'ai déjà lu, hein, vous mettez un truc et vous mettez en note de bas de page une discussion personnelle avec Muten, personne ne vous contestera. Muten, il a raison. Si vous mettez, mais j'ai vu, hein, forum conseil de Muten sur le forum M+, personne ne contestera. C'est Muten, Muten et Muten, voilà, c'est ceux qui ne l'appellent plus, c'est ceux qui ont, voilà, c'est... Lavane et Bellavane ne font que coller M+. Toutes les innovations, aujourd'hui, depuis 10 ans, 15 ans, il a un nom de papier majeur, Muten, Muten, ben, je vais vous co-signer, voilà. Donc, eux, ils disent, on va construire un modèle bayésien, un modèle d'équation structurelle, mais les modèles d'équation structurelle, je dis à mon modèle, les paramètres, soit tu les estimes, soit ils sont égaux à zéro. La plupart des paramètres sont égaux à zéro. Je n'estime pas. Il y a plein de corrélations que je n'estime pas, que je ne pourrais pas estimer, hein. Là, on va, pour les paramètres que je veux, et autant que je veux, relâcher la contrainte qu'il n'y a pas de lien entre mes paramètres, mais je vais construire, je vais dire, ce paramètre, il est presque égal à zéro. Il suit une loi de probabilité autour de zéro, mais c'est peut-être pas complètement zéro. Donc, j'ai un modèle a priori qui n'est plus zéro, mais qui est, c'est pratiquement égal à zéro, mais c'est une variable aléatoire. Donc, je donne une information a priori, et je construis l'estimation a posteriori par une estimation bayésienne. Alors, ça a l'air vachement bien. Ça permet de construire des modèles super compliqués, qui seraient non estimables par un modèle d'équation structurelle classique. On peut estimer des modèles super compliqués sur des populations faibles. pas besoin d'être glossiens, on n'a pas, voilà. Pendant que je pose le modèle a priori, je peux avoir un modèle structurel, mais je sais combien de paramètres est estimé sur 50 individus. Muten donne des exemples. On a, en tout cas, on peut faire des comparaisons groupes. Alors, bien sûr, tout ça, c'est un coût. C'est le modèle a priori. Le coût, c'est, je donne des lois a priori. Alors là, il y a deux manières de donner des lois a priori. C'est soit, je dis, le paramètre, il suit telle loi, parce que dans la littérature académique, on considère que. Mais ce qu'eux, ils font, c'est qu'ils attribuent à chaque paramètre des lois a priori, proches de zéro. Et les lois qu'ils utilisent, c'est celles qui sont les plus optimisées pour les estimations parisées d'après, par la méthode des Monte Carlo. Monte Carlo, Markup Chain. Voilà, donc ils posent des lois a priori. Là-dessus, je ne suis pas encore super top. Je n'ai pas encore tout compris. Et en fait, eux, ce qu'ils permettent de faire, c'est d'abord, c'est d'intégrer, ce qu'on appelle les cross-loadings, c'est-à-dire chaque variable latente peut être connectée à tous les items. Elle sera plus fortement connectée aux items du construit que j'ai en tête, mais j'autorise à ce que cette latente, elle soit un peu corrélée aux autres. C'est comme si, ici, dans l'indicule seule latente, si j'avais une deuxième latente, elle serait connectée à tous les items. Chaque latente est connectée à tous les items. mais en disant, c'est qu'elle est plus forte que celle-là et plus fortement connectée à ces items-là. D'accord ? Donc je vais changer les lois. Je vais poser des lois a priori plus fortes pour ce lien-là. Et puis, s'il y a d'autres items, quasiment égal à zéro, mais je l'autorise à ce que ce ne soit pas complètement égal à zéro. Donc, en gros, ça permet de contourner déjà le problème de est-ce que c'est vraiment orthogonal, est-ce que mes autres items sont vraiment orthogonaux aux latentes aux modèles de mesure que je n'ai pas utilisé, d'un autre construit. Et puis, on peut intégrer toutes les covariances résiduelles, mais là, toutes, au départ. Je peux intégrer toutes les covariances résiduelles. Je peux même intégrer les cross-loadings et les covariances résiduelles ensemble. C'est-à-dire que je peux faire des modèles monstrueux, qui, dans un modèle classique, ne passerait pas. Le degré de liberté, il est à moins, je ne sais pas combien. Donc, voilà. Là, comme j'ai une information a priori, des lois de probabilité, ça permet... Et ce que dit Muthen et puis d'autres disent, comme je donne une loi a priori où c'est quasiment zéro, ça bouge un tout petit peu. Franchement, l'information que j'ai introduite, elle n'est pas violente, mais ça permet d'estimer des modèles super sophistiqués de manière beaucoup plus fiable. C'est ce qu'ils disent. Alors, ça renvoie, bien sûr, à des questions épistémologiques. Là, il y a une discussion qui est entamée. Alors, il y a un article critique de ça auquel Muthen a répondu. Le problème, c'est que on va modéliser des erreurs de mesure. C'est-à-dire, le modèle... J'ai fait des erreurs en mesurant, et en fait, je vais modéliser ces erreurs. Je ne vais plus considérer que ce sont des erreurs. Je vais considérer que c'est quelque part quelque chose que je dois estimer. Les covariances. Alors, tout ça, c'est du bruit. Donc, je cherche à estimer du bruit. Ça peut poser un problème. Deuxièmement, on crée des modèles super complexes. Or, qu'on a bon fit, mais un modèle super... Oui, effectivement, quand je relis tout à tout, au dernier moment, ça fonctionne. mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire ? Est-ce que je veux vraiment relier tout à tout ? C'est un problème. Et puis, moi, j'ai un problème, c'est que ce sont des modèles bayésiens, mais l'analyse qu'on ait faite est complètement classique. c'est-à-dire les gens, les quelques papiers qui ont utilisé ça, en fait, ils utilisent ça comme un modèle d'équation classique, une équation structurelle classique, c'est-à-dire en approche fréquentiste, en gros. C'est-à-dire, on est vraiment... Alors, c'est une discussion qu'il y a sur les modèles bayésiens, d'ailleurs. C'est-à-dire, les modèles bayésiens, c'est du semi-bayésien, en fait, je ne sais pas comment ils disent. C'est-à-dire, c'est vraiment... On utilise les modèles bayésiens, mais en fait, on s'en sert comme d'une approche fréquentiste. On n'a pas vraiment le raisonnement bayésien. Et moi, j'ai appris à l'école d'Astap les métholes fréquentistes. Donc, pour moi, c'est super dur de raisonner de manière bayésienne. Voilà. Donc, mais effectivement, moi, tout de suite, je m'en servirais comme un modèle fréquentiste. Voilà. Je cherche... Voilà. Et le gros problème que j'ai, moi, c'est le problème des probabilités a priori. J'injecte de l'information. Alors, l'estimation finale dépend des lois a priori que j'ai injectées. Donc là, il y a peu de travaux. Bon, les gens se réfèrent à Muthènes. C'est pas compliqué. Voilà. Comme Muthènes a donné dans son papier en 2012 ou le cas, voilà, on prenait ce que Muthènes a fait. Avec quelques papiers, c'est pas compliqué. Voilà. Les gens se protègent derrière Muthènes. Voilà. Mais, bon, il n'y a pas beaucoup de vins. C'est à creuser. Alors, les exemples. Donc, j'ai dit que je développerais ça sur deux exemples, donc, sur Machine Learning et sur Espade. Et donc, les exemples, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, c'est-à-dire que vous n'aurez pas les résultats. Caroline était moins que ça a pris beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps et que les rares résultats que j'ai ne sont pas fiables et on en est à un problème de temps de calcul. Ça explose. Le calculateur, là, à l'NDA, il... Ah non, ça ne tourne pas. Ça n'est plusieurs jours, là. C'est un truc qui a tourné, ça tourne, ça tourne et tout. Il n'y a rien. Ça tourne 3-4 jours sur le CERV. En fait, alors, il y a un problème. C'est que d'abord, les latentes network models, j'ai contacté Epscom qui a fait le package et il m'a confirmé que si c'est moins de 10 nodes, alors, si il y a moins de 10 manifestes, ça va. Si jusqu'à 20, ça va. Mais dès qu'il y en a plus que 30, là, c'est impossible. Et pourtant, là, le package, l'attente network models permet de rentrer le nombre de CERV de la BECA sur laquelle on bosse. Donc là, moi, j'ai... Comparativement, moi, j'ai chez moi un ordinateur 8 CERV, un processeur 8 CERV par rapport à la BECA de la MDA. Parce que la MDA, ça vit 5 ou 6 heures ou en 3 jours. Ça n'est toujours pas bouclé. J'ai arrêté. Mais ça vit 5 ou 6 heures un petit modèle. Un exemple, voilà. Mais sur les exemples que j'ai voulu prendre pour aujourd'hui, au bout de 3 ou 4 jours à la MDA, ça, on n'avait toujours aucun... Enfin, on voit, il en est rendu, il en est rendu très loin d'avoir fini. Voilà. Donc on a dû, on a arrêté. J'ai essayé de faire des modèles plus allégés mais à chaque fois, on explose. Voilà. Donc, l'attente network models, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que EPSCAN qui montre, c'est... sur le Big Five, la personnalité. Alors moi, quand ils présentent ça, pour moi, c'est trompeur. Là, on a la structure relationnelle, non pas des manifestes, mais c'est des résidus des manifestes. C'est la structure, ça, c'est la structure relationnelle des items du Big Five qui est indépendante ou orthogonale à leur structure relationnelle commune. Là, c'est la structure relationnelle commune, le Big Five, et je trouve là, indépendamment de cette structure commune par rapport à l'attente, il y a une structure résiduelle qui est là. Après, on peut discuter, voilà. C'est pas inintéressant. Bon, Big Five, j'en suis vraiment pas un fan, mais vous savez que Big Five ne passe absolument pas à les critères psychométriques usuels d'une échelle de mesure. C'est... Voilà, c'est... Il y a régulièrement des gens disent, bon, écoutez, le Big Five, vous êtes bien gentils, mais ça ne passe pas les critères psychométriques. Voilà, c'est... Depuis le départ, Macrae, tout ça, ça ne passe pas. Je suis désolé, c'est l'analyse factorielle, d'accord, mais c'est tout. Ça ne passe pas les critères. Bon, là, donc c'est pareil pour l'approche bayésienne, ça permet, éventuellement, de travailler, de retravailler ces échelles de mesure, autrement, voilà. Donc c'est joli, c'est joli. Voilà. Et ça, c'est donc une structure, c'est des corrélations partielles, c'est-à-dire, c'est le réseau relationnel, il n'y en a pas d'autre équivalent. C'est une information du modèle. Je ne peux pas construire un modèle équivalent. C'est différent d'un modèle d'évolution structurelle classique. Il n'y a pas un modèle équivalent à celui-là qui donnerait la même information. C'est le réseau minimal le plus informatif. Alors, l'attente des work models, ça optimise le réseau structurel en termes de manifestes et de l'attente, c'est optimisé en plan statistique. Mais, alors, c'est là, je ne connais qu'une seule personne qui a bossé là-dessus, c'est Jean-Luc Copp, collègue de Nancy, donc on a échangé, lui et moi. En fait, les résultats des quelques petits exemples, j'ai fait tourner sur des tout petits exemples, ça n'a pas l'air d'amener, franchement, beaucoup plus d'informations qu'un modèle d'équation structurelle classique. On est quand même très vite... De toute façon, c'est un modèle d'équation structurelle qu'il n'y a rien. Donc on est de toute façon limité en termes de covariance. Et en fait, Jean-Luc, on arrivait aux mêmes conclusions. Là, cette semaine, celui-là, il s'est énervé, il essaie de le refaire retourner sur un modèle et puis il a arrêté parce que ça prend un temps fou, ça bloque l'ordinateur et puis il n'y a rien à rien, donc il a arrêté. Donc on trouve ça super intéressant théoriquement, mais dans la pratique, super décevant. On n'arrive pas à... Voilà, ça a l'air super joli quand les papiers, les piscans, que Borsboune, tout ça, ça a l'air super sympa, mais dans la pratique, je ne suis vraiment pas sûr que ça soit une porte. Voilà. Je ne suis pas sûr. Alors, les modèles baésiens. Alors, les modèles baésiens, j'en ai fait tourner pas mal sur mon ordinateur et sur la bécane du labo. Le problème, c'est que ça va aussi lentement parce que les modèles baésiens, je n'utilisais pas M+, mais Bélavane qui copient M+, avec des modifs un peu, mais ils n'utilisent qu'un cœur. le programme et donc, en fait, que je mette sur n'importe quel ordinateur, enfin, c'est un processeur identique, il ne va pas plus vite. Donc, ce matin, ça tournait encore. Donc, je n'ai pas eu de résultat. Je voulais, j'ai fait un modèle allégé, un peu allégé sur les données SPAD et il n'a toujours pas tourné. Je l'ai fait tourner, je pensais que ce matin, chez moi, avant de partir, j'avais eu de résultat, je n'ai pas eu. Alors, soit, j'ai eu des modèles qui ont convergé, j'ai eu des résultats, mais les indicateurs statistiques disent que le modèle n'est pas bon, les convergences ne sont pas bonnes et les critères pour vérifier que la convergence a été bonne, usuelle, bon, et on dit, non, voilà, ton modèle ne le regarde pas, il n'a pas convergé correctement. Donc, c'est à ta place, je ne regarderai pas là, c'est tout ça. Ou bien, quand il a convergé, les indicateurs statistiques de fiabilité disent que le modèle n'est pas bon. alors, l'avantage, c'est qu'il y a un seul critère, c'est une espèce de probabilité, on n'a pas 150, voilà. Donc, en gros, il n'y a aucun modèle bayésien qui a convergé sur les données sur lesquelles je voulais vous présenter aujourd'hui et qui donne des résultats sympas. Je pensais que celui que je suis envoyé là et que à midi n'ait toujours pas fini, je suis désolé, j'espérais qu'à avoir des résultats, celui-là, il aurait peut-être donné des résultats. Bon. Alors, j'ai donc lancé sur les covariances résiduelles, mais là, je pensais, j'ai préparé le slide, mais il n'y a rien, désolé, à midi, il n'y avait que rien. Conclusion. Alors, conclusion, c'est provisoire, je suis désolé, c'est un peu la trappe nigo, je vous ai dit, je vous ai promis des résultats et je n'amène rien. Mais Caroline était moi, je lui demanderai de signer un papier comme quoi j'ai effectivement envoyé pas mal de scripts sur R et que rien, voilà. Alors, les modèles bayésiens, je trouve ça a priori sympa, prometteur. À mon sens, avec les modèles en réseau, network, ils sont super jolis, franchement, c'est visuel, vous avez vu, c'est sympa, on voit bien la structure relationnelle. Il y a des choses qui peuvent permettre, bon, mais il reste, bon, des points obscurants. puis le problème, c'est que tout le monde utilise M+, moi j'ai utilisé BMW Laban parce que c'est plus simple sur mon ordinateur personnel. Il y a des petites différences et ce n'est pas clair pour moi, sincèrement, il y a des choses qui ne sont pas encore claires, des différences entre les deux, notamment comment choisir les probabilités a priori. C'est un vrai problème. Alors, à venir, ce que je voudrais faire, mais ça c'est aussi un appel d'ordre, bon, je vais... Le problème, c'est qu'il faut faire des modèles complexes. Ça sert à rien sur les modèles simples, ces choses-là. Donc il faudrait faire sur les modèles complexes mais qu'ils soient assez simples pour que ça ne bouffe pas trop de temps au niveau algorithmique. Donc je vais poser un modèle complexe simple. Voilà. Je fais un peu... Voilà. Donc je pense que je vais prendre 4 latentes avec 4 manifestes à chaque fois. Ça devient déjà un petit peu compliqué. C'est un peu trop compliqué. Et je vais générer des covariances entre les manifestes orthogonal aux latentes et puis je vais comparer. Alors moi, je voudrais voir si c'est vraiment plus efficace que les modifications d'indices. Parce que tout le monde ne fait pas. Donc là, ça y est, ce matin dans le train, j'ai fait un code pour générer... Je fais mon modèle, il calcule les modifications d'indices, il prend le meilleur, il reconstruit le modèle en incluant... Voilà. Donc ça, ça marche. J'ai pouvoir générer, je peux faire pas à pas. Il va me sortir le meilleur modèle avec un seuil. Après, c'est le seuil qu'on prend. Il y a entre 4, 10 et 7,82. Jean-Escog avait proposé 7,82 dans le papier originel. Muten a dit 10, donc on voit dans les trucs comme quel conseil nous avons pris 10 comme seuil et demi. On voit ça dans les articles. C'est Muten l'a dit, donc personne conteste. Moi, je mets Jaurès-Cog personne conteste non plus et des gens parfois prennent 4, enfin 3,4,4 à 5%, mais ça paraît trop lâche. Je vais donc aussi générer des données sur l'attenté de mort modèle, ce qui devrait ne pas se noyer complètement sur un modèle pas trop compliqué et modèle panésien. Idéalement, on peut raisonner en... Mais l'attente sont liées à toutes les variables manifestes ou au contraire, mes latentes ont leur propre variable manifestes, donc j'ai une structure de mesure telle que je l'ai construit au départ, mais j'autorise des covariances résiduelles. Donc c'est ça qu'il faudrait tester. Et par ailleurs, aussi, faire ça sur les deux espaces en se donnant le temps de comparer, mais aussi, comme il y a un papier qui vient de sortir par un collègue, enfin, co-signé par un collègue du CESP, qui est sorti là dans le journal of method et psychological research qui reprend les Nespa mais là qu'elle travaille sur une autre famille. Je pense que vous connaissez les modèles PLS. Non ? C'est du multi-bloc. C'est-à-dire, je trouve des structures relationnelles entre des blocs de variables. C'est un peu comme il y a l'attente. Enfin, c'est... Ça dépend. Là, c'est vraiment du PLS. C'est pas l'approche PAP-PLS. C'est PLS. C'est la régression de PLS où c'est... Je cherche une composante. C'est comme la liste factorielle principale qui explique une structure relationnelle entre des blocs de variables. Et ils font ça sur du multi-groupe. Donc c'est un papier qui vient juste de sortir. Et donc, ça pourrait être intéressant mais je pense que là, il faut que ça soit orthogonal. Donc ça, c'est à venir. Donc s'il y a des gens qui ont envie de bosser, l'idée, c'est en fait de travailler, de faire un papier avec une discussion théorique, parce que ça envoie des questions théoriques. Est-ce qu'on a le droit, peut-on contourner l'indépendance locale ? Vous voyez, c'est au début. Théoriquement, la loi dit que non. Et la pratique dit que oui. Donc c'est intéressant. Il y a déjà une discussion à mener. Une revue littérature, une discussion de est-ce qu'on a le droit de ne pas être dans la loi ? Moi, je dis que oui, être illégal, c'est absolument pas un problème. Le droit est là pour être contourné. Moi, dans ma personne, je n'ai aucun souci d'être dans l'illégalité. Vraiment, le droit, c'est une structure qui n'est pas en action et qui est là pour construire des relations. Ça permet, ça facilite. Et le droit, dans la science, ça facilite le développement de théorie. Mais il ne faut pas être arrêté par la loi. Voilà. La loi, elle évolue, et c'est parce que les gens ne respectent pas la loi que la loi évolue. Si tout le monde respectait toujours la loi, elle n'évoluerait pas. Et la science, c'est pareil. Si on respectait les lois scientifiques, on ne bougerait pas. C'est parce qu'on conteste les lois scientifiques que la science, elle bouge. Donc, ce n'est pas gênant de contester la loi. Mais ça oblige quand même à légitimer le fait qu'on peut contester. Retourner aux sources de l'indépendance locale. Quand Kramer dit que c'est un maximum, on est pareil. il y a des raisonnements. Pourquoi des gens considéraient qu'il fallait que ce soit impératif ? Il y a peut-être des choses qu'aujourd'hui, c'est pratique de le contourner. Parce que si on ne contourne pas, ça ne marche pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas des raisons en amont au départ ? Les anciens, quand ils ont posé ça, ça veut dire retourner aux anciens et ce qu'ils ont posé. Donc, c'est une discussion théorique à mener. Mais je pense qu'il faut la mener. Parce que dans la pratique, tout le monde viole ça. Est-ce que c'est grave ou pas ? Moi, je pense que ce n'est pas grave. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être que c'est super grave. Sur le plan philosophique, épistémologique, que ça veut dire que c'est des choses auxquelles on a pas avancé. Et puis après, c'est validé. Si j'ai le droit de contourner, comment je le fais ? Est-ce que je fais ma marche aléatoire par les modifications d'indices que les gens font ? Est-ce que ça, ça fonctionne ? Ou est-ce que ces approches-là, l'approche bayésienne qui clairement, l'article de l'Utel, clairement, il dit que les modèles classiques ne marchent pas parce que justement, on ne permet pas à des variables de covarier et que là, on libère tout. Et voilà, il y a la discussion. Vraiment, l'article de l'Utel de 2012, c'est une réponse méthodologique au fait qu'il faut libérer des contraintes par un modèle bayésien. Et l'attente et le work model, c'est vraiment je considère que les manifestes ne sont pas localement indépendants. Ça, c'est une même pour organiser, c'est une affirmation. Il y a des relations entre les manifestes qui sont indépendantes du construit, mais que je vais quand même conserver le construit. Donc c'est pareil c'est sous hypothèse du non-respect de la dépendance locale. Les deux cas, ces deux modèles-là sont théoriquement posés relativement à où il n'y a pas indépendance locale. Donc à partir de là, qu'est-ce qui est le plus efficace ? Moi, je pense que le modèle bayésien peut être pas mal, mais il faudrait vérifier. Voilà. Donc là, il y a des simulations et sur des vraies données, je pense que les données spades vont l'air suffisamment propres et intéressantes pour faire un test. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je veux bien t'en poser. D'abord, c'était très intéressant. Je ne pensais pas que le titre correspondrait à ça, mais c'est très intéressant. Moi, ce que je te dirais, c'est que d'abord, un, les modèles structureaux, ce n'est pas hypothético-dédictif, ce n'est pas confirmatoire. Les gens pensent ça pour écrire des papiers et pour faire semblant de dire qu'ils font de la science grandiose alors que c'est juste un peu plus hypothético-dédictif que les trucs exploratoires des habitudes, mais pas plus. Après, moi, je crois que si tu veux, dans la question, tu sais, pour les mesures, il y avait un truc dans la théorie classique des thèses, il y avait le modèle de l'univers d'item, où il n'y a pas besoin de l'unidimensionnalité et où on calcule juste le Cronbach qui estime la corrélation entre la vraie mesure et la mesure obtenue à partir des items moyennant un modèle qui est complètement peu probable, mais qui... Et donc, tu vois, c'est un peu ça qu'on fait quand on rajoute des corrélations, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un truc ididimensionnel, mais si ça corrèle suffisamment quand même, on a un Cronbach un peu élevé, donc du coup, on sait ce que mesure la mesure, et puis voilà, quoi. Alors, après, moi, je crois que le truc bayésien de butaine, c'est ça, c'est cette espèce de truc un peu olé-olé qu'on fait, mais qui formalise, mais son formalisme est tellement académique qu'on perd la simplicité d'un modèle structural où on a bricolé où on a bricolé avec les modificateurs d'indices, quoi, tu vois. D'ailleurs, c'est un peu comme le bayésien en dehors des variables latentes. Souvent, on s'en sert pour calculer des modèles qu'on ne peut pas estimer d'habitude, mais en fait, c'est un peu un bazooka où on peut faire des stats très simples qui ne sont pas justes, mais en fait, on trouve le même résultat. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de... Alors, tu vas me dire peut-être que dans 20 ans, quand il n'y aura pas de problème de cœur, tu vois, que tous les ordinateurs auront 5000 cœurs, que tout convergera vite, ça sera un plus de conceptualisation, de vraiment définir les a priori, etc. Bon, peut-être pas. Et puis, le latent network model, ça, je pense que c'est vraiment différent comme approche. Je pense que c'est... Enfin, pour moi, c'est conceptuellement différent. C'est pas... Oui, je vais quand même répondre sur le point. D'abord, c'est conceptuellement différent, les deux, mais au final, ce que ça amène à l'attente de model-core-models, c'est pas si différent que ça. Alors, je vais répondre de départ, tu dis, est-ce que une modification d'indice, bon, finalement, il y a des gens, ils disent, on fait de la science et puis au final, c'est pas... Oui, c'est vrai que c'est pas ça qu'on fait, mais il faut le dire. Absolument. Et là, moi, je suis pour que... pas mettre les pieds dans le plat, parce que le but, c'est pas ça, mais discutons, arrêtons de dire je respecte la loi pour la contourner d'envers. Affirmons, affirmons, la loi pose problème, est-ce qu'elle est légitime ou pas ? Non mais, Hervé, tu sais, avec Massy, le papier sur la validation de l'outil, le papier s'est fait... Enfin, la validation s'est fait massacrer parce qu'il n'y avait pas d'analyse factorielle confirmatoire alors que c'était une confirmation de structure. C'est débile, quoi. Il n'y a pas besoin d'utiliser un SEM si on valide un instrument qui a déjà été construit ailleurs, sous prétexte qu'il aurait déjà été construit. Donc, on veut confirmer sa structure, donc il faut utiliser un SEM parce que c'est un analyse factorielle et confirmatoire. C'est vraiment une pensée... En pratique, on ne peut rien faire contre ça dans les papiers. Et donc, du coup, on avait discuté avec Massy de quelle méthode utiliser. C'est pour ça qu'il avait été chercher l'exploratory SEM parce qu'au moins, comme ça, il y avait SEM dedans. Et ça permettait de glisser un truc alors que, validé avec une analyse factorielle exploratoire toute simple, on voyait très bien où ça coinçait dans la nouvelle version de l'instrument, pourquoi ça coinçait, et puis en quoi ça faisait un instrument en moyen ou pas. Peut-être que Massy, je raconte des bêtises. Non, c'était tout à fait comme ça. Et en plus, j'ai résité que l'exploratory SEM c'était la même chose que les modèles MTMM. Mais oui, c'est ça. Mais bon, les gens, s'ils ne voient pas avec l'instrument, ils ne voient pas. Alors que la méthode multi-très, multi-méthodes avec les graphiques, avec les corrélations qui comptent un peu de l'instrument, ça valait, ça ne pensait pas. Oui, oui, ça, alors, ça, moi, je suis d'accord que moi, il faut l'idée, c'est reposer. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de le faire ? Et là, c'est remonter, c'est pas dire comme dit Kramer, c'est un action, ça j'en veux pas, c'est remonter à la source, pourquoi, quelle est l'implication réelle, et est-ce que est-ce que c'est comme moi, je le pense, juste donner un peu de souplesse à un modèle qui est au départ très rigide, la vraie science, ou il y a d'autres implications ? Moi, je crois que c'est pas plus que se donner un peu de souplesse, c'est qu'après tout, c'est pas très grave, on donne un peu de souplesse, c'est bon. Et dans la même question, tu dis, tu vois, Bruno, bon, il suffit de bricoler, les MIs, voilà, mais l'implication, c'est, on sait que les MIs, c'est pas forcément théorique, en simulation, c'est ce qui est utilisé. Est-ce que réellement, ces nouvelles approches seraient des recours potentiels ? Parce que l'idée qu'il y a derrière, notamment dans le modèle parisien, c'est que j'estime tous les miens ensemble. J'estime toutes mes covariances résiduelles, ce qui est impossible à faire avec un CEM classique. Et je regarde lesquelles sont significatives. Et moi, ce que j'ai fait, alors c'est pas ça sur un petit modèle, mais sur un autre petit modèle, j'ai fait un modèle bayésien, j'ai regardé lesquelles étaient significatives, puis après, j'ai fait tourner mon CEM en ne conservant que les covariances résiduelles que le bayésien avait trouvé. Et j'avais un très bon fit, voilà. Mais l'idée, c'est d'abord de dire, de discuter au départ en disant aux praticiens, tu as le droit de dire, j'ai fait covarier des objets. Alors l'avantage, comme des modèles bayésiens, c'est que ça passe. Si tu dis, j'utilisais BSN, ça passe. Si tu dis, j'utilisais modification d'indices, et une technique sert bien au même, en gros. En gros, c'est juste une... Il dit juste, du coup, de faire un truc, bricoler dans votre coin et pas à pas, faites tout globalement et regardez ce qu'il dit. Au départ, c'est vraiment ça, dans l'article de Migu, c'est une règle. Voilà, c'est une manière d'essayer de répondre, parce que asymptotiquement, le modèle bayésien et le modèle de maximum vraisemblance donnent les mêmes résultats. Donc en fait, au niveau asymptotique, ça marche. Ou, le modèle bayésien ouvre une porte quand même, c'est que ça fonctionne sur des petits échantillons. Sous hypothèse. C'est un coût, le coût, c'est les lois a priori. Mais comme on dit, la loi a priori, c'est pratiquement zéro. Je mets zéro qu'une toute petite variance. du coup, il n'est pas énorme. Mais ça permet, ils ont fait tourner des modèles complexes sur 50 individus. Ah oui, voilà. Donc ça ouvre une porte, ça. C'est aussi une réponse par rapport aux approches partielles d'escore par fondéling, qui dit, de toute façon, le modèle, le modèle, le covariance baisse, il ne fonctionne pas sans l'échantillon. Là, il y a un modèle compliqué, il fonctionne. Alors, il fonctionne. Moi, à chaque fois, ils ont un critère, c'est une probabilité, il faut que le jeu supérieur à 5%, et moi, je suis toujours à zéro, moi. Mes modèles, ils font toujours dans... Je ne sais pas, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore l'expérience, puis c'est comme tout modèle. Il y a un article critique en 2015 qui est sorti sur le BSM en disant, bon, il y a un effet de mode. Voilà. Il faut se méfier des effets de mode. Voilà. Donc le but, ce n'est pas de se précipiter, c'est de vérifier la robustesse, puis d'essayer, puis que la communauté apprenne. Voilà. Donc c'est pour ça, je voudrais faire des simulations pour voir si effectivement, ma marche aléatoire est ça. Alors là, je suis embêté parce qu'effectivement, conceptuellement, on est dans une vision différente. Mais au final, ce que les latentes et les modèles ont l'air de faire concrètement, c'est... Je trouve... Voilà. Jean-Luc Cobb, comme moi, au final, on est déçus. Voilà. Parce qu'au final, ça n'aide pas grand-chose par rapport à un cible classique et les MI, quoi. Alors effectivement, j'ai le réseau en termes de correlation partielle. Bon, ça, c'est sympa. Mais d'abord, c'est énervant d'attendre 3-4 jours que l'ordinateur est mouliné encore. Enfin, moi, elle le vient. Epscom, elle prend un modèle, donc j'ai pris le même, il donne le code. Moi, j'ai repris son code pour tester ce modèle. Au bout de 4 jours, ça en a mis 4 mois, qui est quand même à mi-cœur. Ça n'a toujours pas fini, quoi. Donc, j'ai arrêté, quoi. Et je lui ai dit, mais là, il y a un problème. Non, non, c'est normal. Et je lui ai dit, mais là, je ne comprends pas. Il m'a dit, non, non, je n'ai pas le temps de bosser sur le code. Là, effectivement, il est lent. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est que le modèle, voilà, le modèle que lui donne où il y a le code au départ, qui est pas un modèle super lourd, un petit peu, ça fait 4 jours, quoi. Et Jean-Luc, pareil, il m'arrête. Il m'a dit, ben, j'en ai marre, quoi. Ça met un temps, ça tourne, ça tourne. Donc, en fait, tu n'as pas le temps de les vérifier comme il y a différents paramètres que tu peux mettre. Moi, je voudrais vérifier concrètement sur des données que je connais, qu'est-ce que les paramètres changent. Et en fait, tu ne peux pas. S'il faut lancer toutes les semaines, revenir, je vais mettre 2 ans à vérifier. Et au final, les résultats, là, ce qu'il présente, bon, ça, c'est joli. C'est joli, comment, oui. Oui, c'est joli. Bon. Après, il faut l'analyser. Alors après, ils ont plein, plein d'outils pour analyser ça. Là, sur les réseaux, ils ont développé toute une batterie d'outils. Là, sur les réseaux, quand ils développent ces outils-là, là, ils ont plein, plein, plein d'outils pour analyser qu'est-ce qui est intéressant, pertinent. Ils ont des trucs, voilà, ils ont des... Et ça, il y a une librairie qui fait ça ? Ah ben oui. Oui. Ça, c'est Q-Graph. Q-Graph ? Non, Q-Graph. 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 Ah oui, c'est Q-Graph qui fait ça. Et tu rentres, tes groupes, tu lui dis, ben voilà, tu fais le graphe de ces variables-là, mais elles sont en groupe. Et tu donnes le nom des groupes. Et à partir de là, il te sort plein, plein de statistiques. Des intervalles de confiance, des trucs par bootstrap, ils te leur apparaissent ça prend peu de temps, mais ça va. Ben là, ils se disent, ah ouais, ils te font, ils ont des papiers récents, là, ils te font, ils ont des indicateurs, des critères, ils ont fait des simulations, plein de simulations pour voir quels sont les critères optimaux. Ah ben, c'est assez... Ça commence, comme ils se sont faits, comme c'est Borsgood, quand même, et toute son équipe, c'est pas un gars dans un coin, ils ont plein de papiers qui sortent, ils ont comme des mecs, des mecs costauds, comme Epscom pour le code. Donc, ils ont fait plein, plein de trucs et ça a l'air d'être relativement costaud, quoi. Non, je trouve ça super joli, comme support, comme aide, pas comme moyen... Eux, ils disent, il ne faut plus utiliser les latentes. Bon, là-dessus, je ne suis pas d'accord, mais par contre, c'est super joli. Mais après, voilà, ils ont plein de critères différents. Qu'est-ce qui est le plus intéressant entre les corrélations partielles ou l'assaut, les critères de l'assaut, je ne sais pas. Là, il faudrait... Bon, là, il faut les lire. Ils ont pas mal de papiers. Eux, ils prennent l'assaut à chaque fois, mais bon. Pardon ? La sauce est un peu plus jolie. Oui, là, c'est joli, voilà. Et puis, même conceptuellement, je trouve que les corrélations partielles, c'est quand même très compliqué à interpréter. Oui, peut-être. Ben oui, parce que c'est conditionnellement à toutes les autres variables. C'est ça. Alors que l'assaut, c'est quelque chose qui... C'est de l'élagage, je crois. Oui, c'est le graphe. Au lieu de faire du step-point, de faire de la régression pas à pas, qui prendrait un coût énorme et qui n'est pas possible. vu le nombre que j'ai le voir, je vais avoir des seuils alpha trop faibles, voilà, ça remplace l'élagage par rapport. Et c'est le graphe minimal qui amène de l'information. Donc, c'est assez plaisir. C'est un peu plus important. Oui ? Oui. Hervé, oui, c'est Sylvie, moi je suis tout à fait d'accord avec Bruno. Si tu regardes, si on repart à cette discussion qu'on a eue il y a plusieurs mois en amont avant qu'on te donne ces données. C'est le point, les corrélations partielles, en clinique, je ne peux rien en faire. Le lasso, tu vois, ton dessin, le lasso, ça me parle. Là où je suis un petit peu inquiète, c'est si après on ne peut pas le tester tel que tu le dis, parce que là, tu pourrais t'amuser à remplacer dans ton lasso les petites pastilles de couleurs plutôt que ce soit des modalités de réponse à des questionnaires d'alimentation comme tu as en bleu et en rouge et d'affectivité comme tu as en jaune en violet et en vert. Tu pourrais t'amuser à regarder les comorbidités dans les pathologies psychiatriques et regarder comment ça agrège et tout. Là où je suis un peu inquiète c'est par rapport à la discussion qu'on a eue il y a plusieurs mois, c'est que finalement le take-home message c'est qu'au jour d'aujourd'hui l'approche, on est à des milliards de kilomètres avant de pouvoir regarder ça sur des données un peu compliquées à modéliser parce que c'est des comportements humains, c'est de la subjectivité. Tu penses que c'est les données qui posent problème ou si on faisait ça sur des choses très dures comme de la biologie des marqueurs où on peut toujours répéter ce serait plus facile. Je n'ai pas compris là où vous verrez. Est-ce que quelque part le problème peut venir des données ou est-ce que le problème vient de l'environnement d'analyse ? Non, non, Sylvie, en biologie c'est pire parce qu'en biologie tu as moins de corrélation entre variables. Donc du coup tu as des réseaux qui sont complètement faibles. Là la force c'est que comme en fait il y a des variables latentes derrière du coup il y a des structures de corrélation fortes et du coup les réseaux sont volus. Ok. Non mais je crois ça vient des données. Quand les données ne sont pas propres on peut toujours en dire que ça vient des données. Mais est-ce que ça vient est-ce que ce n'est pas la réalité qui est pour moi et qui nous va c'est que la réalité. Voilà. Alors nous on a conceptualisé ici des données qui vont ensemble dans ce qui est donné. Puis on se rend compte que c'est proche et loin. C'est toujours l'histoire d'un voisin qu'est-ce qui est voisin d'un autre. Donc je pense que tout est qu'un derrière c'est pas dire j'ai construit la réalité c'est que ça va nous servir pour interpeller les données et leurs visualisations comme ça peut nous permettre à nous interpeller de comprendre les structures relationnelles. Il y a effectivement des blocs qui se structurent mais ils ont des relations entre eux où certaines d'immenses items d'un bloc sont plus proches d'autres items et d'avoir des liens et c'est avoir une vision plus fine que j'ai des grosses latentes des gros construits qui s'entrechoquent mais bon c'est ça notre idée qu'on a en tête c'est quand même des gros des gros construits qui s'entrechoquent mais qu'au final il y a plus de finesse. Voilà et je pense que ça c'est ce qu'ils disent notamment au niveau psychopatologique ils travaillent beaucoup sur la dépression ils disent très clairement ce qu'on fait nous sur la dépression c'est bien plus efficace au niveau thérapeutique donc les réseaux enfin les networks analysent que ceux qui résonnent avec la mesure de la dépression voilà et avec des discussions intéressantes et des vrais voilà il y a énormément d'articles sur la dépression donc l'idée c'est eux ils disent ça nous permet d'être plus fin mais ils l'opposent au mariage latente et moi je dis je pense qu'il ne faut pas l'opposer on a une vision macro micro c'est comme tout dès que tu vas en micro tu ne vois plus rien dès que tu prends macro tu oublies de l'information et je pense que c'est plutôt je zoome je zoome pas je me sers des deux et que ça nous interroge je crois que là il faut voir ça comme c'est une interrogation voilà je ne sais pas si c'est clair si ça te va est-ce que je réponds ça me va je suis toujours frustrée mais c'est chronique laissez-moi t'inquiète t'es frustrée par quoi ? si lui est frustrée t'es frustrée par ce qu'on a dit non mais là je pensais qu'elle allait illustrer nos données différemment et je pensais que ça allait marcher qu'on allait découvrir des choses mais c'était mes attentes il faut que je que je comprenne mais effectivement si lui ça va le faire il faut plus de temps je vais aller faire un peu d'emotional eating pour tous ceux qui me connaissent voilà du lit t'es là non mais j'ai dit il faut le patient c'est pas le faire oui on va il faut là il faut prendre le temps je pense que les données spades ne sont pas les plus propres on peut faire les deux mais ça va prendre du temps mais par contre c'est un truc là où je vais être c'est vrai que là c'est aussi un appel à ceux qui ont envie de bosser c'est envie de bosser de bosser un peu là dessus mais avec un champ théorique mais c'est que je ne peux pas il y a des choses que je ne peux pas faire c'est à dire que vraiment si je prends les vraies données ben non les données spades j'ai besoin de bosser quelqu'un qui connaît ces données parce que moi ça n'a pas de sens moi là pour moi c'est la facilité pour moi c'est je ne sais pas il faut que je comprenne si c'est la complexité des données ou pas parce que dans les spades les variables que tu as utilisé c'est une seule échelle c'est la science qui a 4 dimensions que tu as dans l'autre c'est vachement plus élaboré que ça tu mets en correspondance des réponses de modalités de prise alimentaire avec qui sont des rouges et des bleus voilà là t'es sur les liens entre stress anxiété dépression et rapport à l'alimentation et tu les vois t'as stress c'est ton violet dépression anxiété c'est ton jaune et ton vert et rapport à l'alimentation c'est ton bleu et ton rouge donc ça ne m'étonne pas que ce soit plus facile avec des données spades qui sont avec une seule échelle qui est on va dire un équivalent plus pur appliqué à la dicto du modèle en big five t'as que quatre dimensions voilà moi j'aurais envie peut-être que tout simplement c'est ça qui est plus facile et plus propre dans un spade par rapport à l'autre banque de données qu'on t'a filé si tu veux oui oui mais c'est quand je dis que c'est plus propre c'est que c'est pas que les données dans un premier temps pour voir ce qu'il y a dans le ventre du modèle ça paraît peut-être plus facile de commencer sur des données plus simples dans un spade peut-être mais là effectivement la structure l'asso de vos données elle est comme jolie là ce qui est en bas à gauche j'avoue que esthétiquement je la trouve Caroline j'ai le genre de réaction esthétique quand tu nous as montré comment on fait des focus des analyses focalisées où on mettait une des variables pour illustrer graphiquement tu vois ça je me dis que il y a un certain nombre de nos données qu'on pourrait explorer visuellement comme ça oui je trouve que là c'est des choses quand ça parle ça permet d'avancer maintenant il faut avancer là-dessus une question comme vous dites des données plus propres pour les spades par exemple ça veut dire quoi sont plus simples oui mais oui c'est là en haut à gauche la structure de corrélation de mes construits là j'ai les spades voilà là je me dis je vais plus facilement voir des choses émerger là j'ai une structure relationnelle c'est purement de la corrélation là-haut et déjà tout émerge clairement là on sent quand même le gros sac de spaghettis là c'est un plat de spaghettis donc il n'y a qu'information tirée mais pour tirer de l'information de données plus complexes en sens de structure relationnelle il faut déjà maîtriser l'outil j'ai peur moi si je travaille là-dessus de conclure là c'est joli c'est super mais au-delà de l'attrait esthétique quelle information j'ai réellement comment je dois l'interpréter c'est plus compliqué voilà c'est juste ça c'est un terme c'est c'est plus c'est malheur peut-être plus c'est là où je suis déçue Hervé parce que si tu veux les quatre dimensions de la science elles ont un intérêt mais au jour d'aujourd'hui j'aurais envie de te dire que quand tu essayes d'expliquer la vulnérabilité clinique de savoir que l'instrument a quatre dimensions et que ça permet de faire un modèle qui passe d'une manière ou d'une autre ça m'intéresse moins que d'essayer de mettre différents niveaux d'observation pour aller de la subjectivité en termes d'affectivité au comportement alimentaire tu comprends ce que je veux dire non mais donc moi je t'accompagne volontiers sur les données sur mais ça ne m'étonne pas qu'effectivement c'est pas un plat de spaghettis c'est pire que ça c'est un borge que t'as dans la corrélation parce que t'as les épices les 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 tu vois t'as des légumes t'as de la viande t'as tout t'as un plat complet là-haut là je suis sûr non mais je suis sûr non mais je suis sûr qu'il y a bien plus d'informations à tirer là de ça que d'une structure plus basique comme ça je suis d'accord là c'est mieux sauf qu'il faut avoir une maîtrise de l'outil par une expertise que j'ai pas pour réellement avancer donc mais on peut faire les deux l'un n'empêche pas l'autre ce qu'il faut c'est que le problème que j'ai là-dessus c'est que autant que grave c'est-à-dire que les network analysis fonctionnent et on peut dosser uniquement sur les network analysis c'est-à-dire sur ces réseaux-là sans revenir à des modèles structurants c'est-à-dire voilà et bosser sur une structure en se disant après tout ces données-là elles sont elles ont une structure trop complexe ou trop en interaction les différents items pour que autant aller à la source c'est-à-dire regarder la structure relationnelle des items c'est tout ce que les network analysis proposent en disant et donc on élimine la dimension en amont qui est j'ai une synthèse de l'anxiété une synthèse de la dépression mais ne pas un construit soit on se dit on fait les deux et là où j'ai un problème c'est que les approches statistiques qui essayent d'optimiser les modèles les modèles païnésiens ou ce genre de choses et bien ils mettent un temps fou à mouliner quoi mais là il faut que je vois avec Rosselle qu'a développé Bellabane et puis son collègue si on peut travailler sur plusieurs coeurs c'est possible je pense par exemple il ne travaille que sur un seul coeur donc il met un temps fou il met un temps fou à mouliner donc si on peut travailler là dessus mais là c'est uniquement ce serait uniquement sur la structure relationnelle des items les uns par rapport aux autres en utilisant ce que QGRAF propose et ce que toutes les types de Borsboune et autour proposent et là ils ont une batterie de l'analyse et là il faut les creuser mais là par contre ces données-là ça peut être très intéressant comme cas d'école et ça doit amener de l'information donc si tu es partant pour ça on peut le faire sur ces données-là c'est-à-dire ça sera analyse de réseau des différents items mais ça peut être joli c'est-à-dire prolonger ça ok ça marche ça ça peut être joli mais si on veut prolonger si on veut prolonger ce que moi je voudrais aussi prolonger c'est-à-dire les modèles bayésiens et voir si un modèle structurel bayésien ça amène réellement de l'information là si je veux faire un vrai cas il vaut mieux que je prenne les données espades voilà moi ce dont je rêverais micro oh il a mis bruit dans son cartable oui si je dis moi ce dont je rêverais c'est quand tu vois tous ces articles où ils font une analyse confirmatoire d'une échelle et qu'ils disent super le CFI bon etc c'est que avoir le nombre de modèles tu vois avoir facilement le nombre de modèles qui donnent les mêmes genres d'indices voire des indices supérieurs parce que souvent il y a des modèles qui sont bien meilleurs et qui donnent des indices supérieurs mais quand les auteurs ils te balancent voilà ils te balancent leur modèle leur indice et ils disent c'est la vérité absolue tu vois si tu avais un outil qui pouvait tu prends tes données et il te dit voilà bah ouais mais j'ai 200 modèles équivalents et 10 modèles qui sont bien meilleurs ça permettrait d'être un peu plus modeste et c'est des modèles équivalents c'est facile il y a de la littérature là-dessus il suffit dès que j'ai tel type de lien il suffit de remplacer par un tel autre type de lien et voilà par contre ce que tu dis ça c'est le modèle concurrent c'est à dire en science théoriquement et ce que les articles quand je suis moi je fais un cours c'est le modèle d'équation structurelle avec l'école doctorale la Rennes et je mets au défi les étudiants qui sont en thèse de me trouver un article qui utilise un modèle d'équation structurelle et qui discute de modèles concurrents c'est à dire j'ai un cadre théorique je valide mon modèle ça marche mais d'autres cadres théoriques existent j'ai aussi construit mon modèle sur les autres cadres théoriques et on voit que c'est mon cadre théorique qui marche le mieux ça jamais c'est effectivement j'ai un cadre théorique je fais un modèle le fit il est bon donc ma théorie est bonne et donc moi je suis étudiant je fais je fais l'hypothèse scientifique c'est mon cadre théorique que l'énergie monte ou descend cadre théorique c'est à dire que l'énergie va soit au pied soit au cerveau c'est à dire que le cerveau se développe en proportion inverse des pieds et que donc si les gens ont un pied grand les pieds grands ils ont un petit cerveau et inverse cadre théorique hypothétique je fais passer en Seine-Saint-Denis en sixième un test de compétence logique et je mesure la taille des pieds et je trouve une corrélation négative assez importante je suis sûr et donc c'est moins 0,60 j'ai donc validé plus mes guère 26e ont les pieds grands plus il faut une faute donc plus ça va être petit j'ai validé mon cadre théorique c'est ce que fait la science tous les jours je suis sûr il faudrait le faire je suis sûr que ça marche qu'en sixième les gamins qui ont des pieds grands sont très mauvais scolaires voilà oui c'est parce qu'ils ont double c'est-à-dire que c'est la taille des pieds et que je vous chère voilà parce que les données là qu'a présenté le modèle on partait de la rectivité et on allait jusqu'à l'obésité et c'est toujours cette idée que l'anxiété et la dépression via le recours à l'alimentation peut potentiellement nous rendre obèses et donc on est parti de ce modèle là a priori et c'est exactement la question qu'on s'est posée ensuite avec c'est est-ce que pour être convaincante il faut qu'on présente le modèle dans l'autre sens puisqu'il y a aussi d'autres gens qui disent que la dépression et l'obésité ont des relations bidirectionnelles et voilà donc et je ne vais pas balancer de nous mais il nous a été recommandé de ne pas faire de modèle concurrent ah mais non mais c'est là c'est ce que je dis à tous les étudiants il faut bien différencier la science des publications les publications ça n'est pas que la science ce sont des publications c'est du marketing donc dès qu'on fait publication on est dans un on est sur un marché on cherche à vendre un produit on a une relation client et on veut placer son produit par rapport à des concurrents donc on fait du marketing donc finalement les publications il ne faut surtout pas faire ce que la science conseille c'est-à-dire vérifier le modèle concurrent et voilà il faut on fait on vend un produit donc effectivement si c'est pour publier il vaut mieux faire du marketing ça ne veut pas dire que les publications sont scientifiques c'est autre chose c'est vrai que je dis je mets toujours au défi des étudiants de trouver une publication qui discute des modèles concurrents et bien sûr que les gens ils ne sont pas cons ils font du marketing mais est-ce que c'est envisageable ça d'avoir un espèce de calcul de tous les modèles concurrents ah non tu ne peux pas non tu ne peux pas enfin les modèles équivalents tu peux les modèles concurrents tu en as une infinité par contre ce qui vaudrait le coup c'est effectivement là comme c'est bien bien le dire non mais les modèles concurrents aussi bons ben t'es les modèles équivalents ça oui ça tu peux trouver en meilleur je ne sais pas mais les modèles équivalents c'est-à-dire que construire à partir d'un modèle structurel des modèles équivalents oui c'est assez simple parce qu'on sait oui ça c'est d'accord mais on sait que telle relation peut être remplacée par et que si je vois là donc si j'enlève une flash là il suffit d'en rajouter une là et ça sera statistiquement ben des modèles meilleurs non mais par contre c'est pas le principe c'est pas de trouver que ça soit data driven non mais au moins que tu saches que il y a d'autres tu vois voilà que tu saches qu'il y a d'autres modèles qui auront des flûtes ben simplement ben à ce moment-là il sera compliqué tu prends les modifications d'indices et tu auras un modèle meilleur ouais voilà ouais mais c'est pas exactement ça non non mais voilà mais c'est pas grave l'idée c'est voilà c'est effectivement c'est d'être modeste et c'est pour ça que d'ailleurs rompre avec la loi de la démence locale pour moi c'est pas grave si on est modeste en disant bon ben voilà mais donc Sylvie si tu veux effectivement ben là par contre ça serait plutôt sur les réseaux enfin les networks analysent on peut essayer d'avancer en utilisant ces données-là qui sont là franchement ce qu'il y a là en bas à gauche c'est assez attrayant voilà c'est joli donc on peut essayer de reprendre mais là c'est un peu de boulot parce qu'il faut digérer toute la littérature que l'équipe de Borsbon a écrit et Kramer donc là ils ont écrit les papiers mais Alex elle doit savoir ça qui ça ? Alex ah ben oui ah ben oui tiens il y a Alex alors oui elle doit être alors là c'est ma championne maintenant ah oui 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 voilà on peut peut-être brancher Alex là-dessus ça peut ça peut l'intéresser peut-être parce que elle elle doit être la championne de France maintenant elle doit être voilà elle a fait un post-doc là-bas c'est pour ça elle est là 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 elle est retournée bon voilà donc écoute on va demander à Alex Sylvie pour bosser ensemble si ça te va allô allô ici Paris Bordeaux vous nous entendez ? non nous avons perdu Bordeaux non nous avons perdu Bordeaux bon est-ce qu'elle te... on t'entends ? ah ben c'est bon on t'entends mais ça te va si on branche Alex aussi et qu'on avance mais toutes les personnes que ça intéresse sont bienvenues à bord et puis on pourra peut-être simplifier le modèle on va prendre deux mesures de l'affectivité donc c'était des pressions et une mesure d'alimentation peut-être parce que voilà t'as vraiment tapé fort t'as tout mis quoi ben moi j'ai pris ce qu'il y avait non mais non mais on peut partir là-dessus non non je pense qu'on peut partir on allègera éventuellement enfin on verra qu'à Alex mais je pense qu'on peut partir déjà sur du dur comme ça puis si vraiment ça repartit on pourra essayer d'alléger après d'accord on va s'éclare ça marche merci voilà est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques d'autres est-ce que ça vous a un tout petit peu intéressé tu vois je t'avais dit que ça te plairait ça te plairait réfléchir ça te plairait réfléchir ça te plairait réfléchir – Sous-titrage FR 2021